C'est Tio Tonton, donc aujourd'hui on se fait une petite découverte de Rebels Galaxy. Alors Rebels Galaxy, c'est un jeu qui a été créé et édité par Double Damage Games, qui a été fondé en 2014. C'est un studio qui, à l'époque, était composé de deux personnes, Travis Baldry et Eric Schaeffer. Donc ces deux personnes-là avaient déjà travaillé, notamment chez Runic Games, où ils avaient fait Torchlight et Torchlight 2. Ils ont aussi pas mal bossé sur pas mal de gros RPG dans d'autres grosses boîtes. Mais bon, en 2014, ils créent Double Damage Games, et ils sortent un jeu qui a été entièrement produit par E2. Donc c'est donc Rebels Galaxy. Alors ce jeu, c'est un... On va appeler ça un RPG d'aventure. Voilà, ou de commerce, on va dire un peu. C'est difficile vraiment de le cataloguer. Donc en gros, ça se passe dans l'espace. Vous avez votre tante qui décède. Elle vous lègue un vieux vaisseau. Elle vous demande d'aller voir quelqu'un. Et à partir de là, vous devez... Vous avez deux options. Soit vous suivez directement à chaque fois les missions qu'on vous donne. Et donc vous avancez très vite dans l'histoire, mais finalement votre vaisseau ne s'améliore pas vite. Ou alors, le deuxième cas de figure, vous allez en parallèle pouvoir faire ce que vous voulez. Pouvoir aller, je sais pas, moi, tuer des pirates, faire du commerce, etc. Répondre à des missions aussi. Et ça va vous permettre de gagner ou de perdre de la... Comment dire ? Des relations avec les factions. Et ça va vous permettre de gagner suffisamment d'argent pour améliorer votre vaisseau, voire même le remplacer. Alors, la particularité du jeu, c'est que le vaisseau permet de détire notamment latéraux. Un petit peu comme on voit dans les films avec des grandes batailles navales, etc. Avec les tirs de sabord. Donc là, c'est un petit peu le même principe. La musique est très sympathique. Moi, l'ambiance générale du jeu m'a pas mal fait penser à la série Firefly. Que je vous invite à regarder si vous connaissez pas. C'est une ambiance western, dans l'espace. Voilà, le petit truc un peu sympa. Donc le jeu est sorti en octobre 2015. Donc on va partir tout de suite. Donc je vous laisse un petit peu écouter cette bande-annonce en même temps qu'on va jouer. Je vais la laisser volontairement. Vous allez voir, la musique est plutôt sympa. Voilà. Donc on va commencer une nouvelle partie. Et je vais vous laisser profiter de la bande-annonce. Enfin, de l'intro. Six days ago, vous recevez un message cryptique de votre mère, Juneau. La famille de Black Sheep, que vous n'avez pas vu ou entendu d'en plus dix ans. La message vous avez donné les codes de l'accès à la Rasputin, une near-derelleuse spacecraft, et un relic de ses jours plus jeunes. C'est aussi intégré les coordonnées à Rust City, une station de l'espace avec une reputée questionnable. Elle pratiquement vous a vous rencontrer là, plus vite que possible. Maintenant, après quelques jours de voyage et quelques temps d'arrêtement, vous avez à l'aise à l'aise, vous avez à l'aise à l'arrivée. C'est un endroit où les lires, les thieves. Vous vous inquiétez comment vous vous laissez vous prendre dans un temps de l'arrivée de la terre de l'arrivée. Incoming hand. Voilà, donc petit arrivée en fanfare. Voilà, donc du coup, on arrive en fanfare. Notre tante est décédée, ou plutôt a disparu. Elle nous a demandé d'aller contacter des gens. Donc voilà, la personne nous accueille. Donc je vois que vous avez trouvé un vieux vaisseau. Mettez-le hacké, retrouvez-moi au bar, j'ai quelque chose pour vous. Alors là, on peut lui poser des questions. Donc c'est le côté un petit peu aventure RPG. Donc on va lui demander qui il est. Voilà, donc il s'appelle Orzu. C'est un vieil mine-matante. Il est aujourd'hui propriétaire du bar, et sa vie est bien plus tranquille. Donc je lui dis, très bien, je passerai vous voir une fois mon vaisseau hacké. Voilà, donc on va appuyer, donc je laisse le petit tuto. Donc on appuie sur eux pour accélérer, par palier de 25%, et sur Q pour ralentir. A et D pour orienter le vaisseau vers la gauche ou vers la droite. Donc on est tout le temps dans un plan, on va dire 2D. On ne monte pas, on ne descend pas. On reste toujours à l'horizontale. Donc là, on va aller s'arrimer. Et donc il suffit de faire E pour s'arrimer. Voilà. Donc je vérifie le mappage. Voilà, donc j'ai un problème, il faut juste que je bascule mes touches en anglais. Hop là. C'est bon, voilà. Donc Z pour mettre le boost. E pour accélérer. Alors la distorsion. Voilà, et E, je maintiens E pour m'arrimer. Et je suis arrimé. Voilà. Donc acheter une tourelle. Le Rasputin est équipé de 2 supports de tourelles. Mais il n'y en a qu'une seule installée pour l'instant. On devrait passer par la baie d'équipement pour aller acheter une autre tourelle à dispersion. Voilà. Donc là, on est sur l'écran des stations. Donc on a ici des informations. On est à Megayara. Donc c'est une citoyenneté. Classe planétoïde stérile. Le gouvernement, c'est une théocratie. C'est une économie de type prison. Il y a 182 000 personnes environ. Le statut est normal. Donc là, on peut visiter le bar, aller à la baie d'équipement, au chantier naval, au marché, au panneau des missions, ou quitter la station. On va commencer par suivre la première mission. Enfin, on va dire, en tout cas, rencontrer le bar. Voilà. Donc là, j'ai rendez-vous avec Orzu. Donc on va aller voir Orzu. Alors, on peut aussi parler avec le barman, voir le panneau d'informations, recruter éventuellement un mercenaire, et quitter le bar. Donc on va aller voir Orzu. Voilà. Donc il est content de nous voir. Alors là, je lui pose la question. Donc je lui demande où est ma tante. On était censé se retrouver ici. Ou alors, je peux lui dire, bien sûr, bon, dites-moi où est ma tante. Et écoutez, j'ai pas le temps à perdre avec vos histoires. Donc on va lui dire, alors où est ma tante ? Pour être honnête, j'en sais rien. Je l'ai pas vu depuis près d'une semaine. Elle craignait de ne pas revenir avant votre arrivée. Pourquoi dites-vous cela ? Elle m'a confié quelque chose à vous donner de sa part. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille si elle s'attendait à être présente ? Et qu'est-ce que c'est ? Cela m'aidera peut-être à la retrouver. Pour l'instant, on n'a pas trop de choix dans les réponses. C'est bien possible, elle a appelé ça un spectre, mais je doute que ce soit le vrai nom. Juno a dit qu'il s'agissait d'une sorte de symbiote d'IA. Un truc comme ça. Allez savoir ce que ça signifie. Je peux le voir. Tenez. Et pour ce qui est de votre tante, vous n'êtes pas en état de partir à sa recherche. C'est le Rasputin que j'ai vu dans le hangar. Ça me fait de la peine de dire ça, mais les choses ont bien changé depuis l'époque où cette vieille guimbarde valait quelque chose. Alors, que voulez-vous lire ? Eh bien, vous n'avez ni déflecteur, ni rayon tracteur, et votre coque m'a tout l'air d'être en papier. Et ne le prenez pas mal, mais votre système d'armement est tout juste bon à balancer des cacahuètes. Alors, vous avez des suggestions à me faire, ou je peux très bien me débrouiller tout seul. Oh, on n'est pas idiot, on va lui demander s'il y a des suggestions. Je dois pouvoir vous trouver une ou deux améliorations. Je ne me le pardonnerai jamais si je vous envoyais comme ça à votre perte. Mais je ne peux pas non plus me permettre de vous en faire cadeau, pour rien. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour moi en échange. Alors, quel genre de quelque chose ? Je dois recevoir une livraison de Whisky Grill. Cependant, mon fournisseur semble s'être mis dans le pétrin, et ne peut plus se permettre d'approcher de la station. Je vais vous confier le paiement, et si vous pardonnez à effectuer la transaction, j'aurai un petit quelque chose pour vous, à votre retour. Alors, on va lui dire marché conclu. Excellent, voici 500 crédits pour le paiement, et les coordonnées du rendez-vous. Le type s'appelle Branson Call, et il devrait déjà vous attendre sur place. Ramenez le Whisky, et nous ferons affaire tous les deux. D'ici là, j'aurai peut-être d'autres informations pour vous. Je m'en charge, voilà. Alors, on peut aussi discuter, donc là on voit, on a 500 crédits reçus, mission accomplie, nouvelle mission, l'échange. Voilà, donc là on a le barman, alors on peut discuter avec le barman. Alors, quoi de neuf dans le système ? Un conseil pour un petit nouveau dans ce quadrant. Comment se porte le marché local ? Vous n'auriez pas vu passer des têtes mises à prix dans les parages, et merci pour tout. Donc en gros, quoi de neuf dans le système pour avoir des infos ? Un conseil pour un petit nouveau ? Bah, pour avoir des conseils. Comment se porte le marché local ? Ça, c'est pour avoir des infos sur le commerce. Et vous n'aurez pas vu des têtes mises à prix, bah forcément, pour déclencher des missions de type recherche de méchants. Voilà. Donc, on va demander d'abord s'il y a des infos. Donc les pirates sont un vrai souci par ici. Si vous donnez un coup de main pour nettoyer ce bazar, la Confédération ne m'entraîtra pas d'en prendre en note. Donc grosso modo, je deviendrai pote avec la Confédération. Si vous avez trop de mal dehors, vous devriez essayer d'aller parler à un des mercenaires qui traînent dans le coin. Donc en gros, si je trouve que les combats sont trop durs, je peux recruter un mercenaire. Le marché local. Alors, à Pépin, on est prêt à payer très cher pour les marchandises suivantes. Donc de l'eau pure. Donc on peut aller vendre de l'eau pure à Pépin. Voilà. Peut-être mises à prix. Alors... D'accord. Donc là, il veut 405 crédits pour me donner l'info. Donc trop cher pour moi. On verra plus tard. Merci pour tout. Voilà. Donc on va regarder le panneau d'informations. Donc là, on a des missions. Donc... Enfin, plutôt des... Des informations. Donc le seigneur pirate repéré. Le stristement célèbre capitaine Dylan Proteus a été repéré entre frontières Ildebrand et Sigban. Voilà. Donc ça, c'est surtout pour nous donner des... On va dire des petites infos sur ce qu'on va croiser quand on va se balader. On va aller au chantier naval, voir déjà est-ce qu'on a des sous. Alors, on a 1500 crédits. Donc actuellement, je possède le Hammer Hud. On voit qu'on peut acheter un Mastadond, un Tin Hoser, un Scarab, un Vanguard et un Manticore. Voilà. Donc on croirait que les vaisseaux ne sont pas très gros. Mais en réalité, ce sont des vaisseaux gigantesques. Voilà. Donc, pour voir un petit peu à quoi peuvent ressembler les vaisseaux. Voilà. Donc on va reprendre le Hammer Head. Donc là, je ne peux pas trop jouer. Alors, on voit que le changement est ici. On a la classe, c'est une corvette. Vitesse très rapide. Manœuvrabilité très rapide. Support de bordée, 3. Tourelle, 2. Support secondaire, 2. Banque de composants, 2. Et taille de la soute, 10. Et on est en classe de coque léger. Donc, 3, 2, 2, 2, 2, 10. Si on compare, par exemple, avec le Manticore. Bah, lui, il est à 6. Moi, j'avais 3. 8, pour eux. Moi, j'avais 2. 2, j'avais en support secondaire. Lui, il en a 4. 2, en banquette de composants, il en a 5. Et taille de la soute, j'ai 10. Il en a 26. La classe de coque, je suis en léger. Il est en lourd. Par contre, il est lent. Et manœuvrabilité moyenne. Voilà. Et ça, c'est un destroyer. Donc ça, c'est forcément un vaisseau qui est nettement meilleur que le mien. Par contre, il coûte 3 949 000 crédits. Donc, on se doute bien qu'on ne va pas l'avoir en 2 minutes. On va aller voir le chantier naval. Alors, non, pardon, je dis une bêtise. Ça doit être la baie d'équipement. Voilà, baie d'équipement. Donc là, je suis sur mon vaisseau. Je peux regarder les armes. Et là, j'ai les canons de bordée. Alors, actuellement, c'est le MK1 qui est installé. Donc, c'est exactement celui que j'ai. Ok. Tour à l'alpha. MK1, tour à la dispersion. Voilà, donc, a priori, elle est installée. J'ai pas de deuxième tourelle. Voilà. Donc là, je peux acheter une tourelle à dispersion supplémentaire. Pour 750 crédits. On va la prendre, ça sera fait. Voilà. Et en secondaire, j'ai pas de sous, de toute façon. Donc, c'est trop cher. Donc, les défenses, pour l'instant, est-ce qu'on peut changer quelque chose ? Non. C'est trop cher. On est sur plus de demi-crédit à chaque fois. Là, pareil. Déflecteur, pareil. Bon. Donc, on va partir de là. Alors, le marché, éventuellement, sauf que je sais pas où je vais. Je sais pas ce que je dois emmener. Mais donc, pour vous montrer, le marché, c'est sous cette forme-là. Donc, on a les marchandises ici, les prix, le prix de vente. Donc, ça, c'est le prix d'achat, prix de vente, moyenne du système. Donc, par exemple, on voit que les vis et boulons sont moins chères que la moyenne. Et l'offre, c'est le nombre de tonnes qu'ils vendent. Voilà. Donc, puis dans la soude, j'en ai pas. Donc, par exemple, là, on voit que ça vaut pas trop, trop le coup d'investir. Parce qu'on voit que la propriété intellectuelle et les vis boulons et puis les cubes de données, on est tellement proche de la moyenne qu'on risque de se retrouver le bec dans l'eau si on veut vendre. Voilà. Donc, on va quitter ça. Le panneau des missions. Donc là, on va peut-être pas en faire tout de suite. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, mission disponible. Donc, problème local. Donc, le secteur Talimé subit un harcèlement constant de la part de pirates ces derniers temps. Ils ont 1981 crédits afin de récompenser tout pilote. Alors, en même temps, elles sont en vert. Donc, ça veut dire qu'elles sont de mon niveau. Risques faibles. Ça pourrait peut-être se tenter. Donc, ça me donnera plus 5 en citoyenneté, moins 6 en double jack. Double jack, c'est une faction de pirates. Pareil pour les proies faciles. Donc, une frégate des double jack apparemment en très mauvais état a été repérée. Donc, j'ai 2144 si j'arrive à la tuer. Et le vaurien des double jack. Des rapports en provenant du secteur Talimé. Laisse à penser qu'un pirate solitaire du nom de Werner Grimaldi s'en prend en marchant. Donc, 2000 crédits. Si j'arrive à éliminer cette menace. Donc, ce qu'on va faire. On va accepter la mission. Voilà. Je prends les 3 premières. Les autres, on verra. Ah ben, la bleue, c'est encore plus simple. Donc, on va prendre celle-là aussi. Livraison de pâte de soja. Ok. Donc, 5 unités de pâte de soja seront chargées dans votre soute si vous l'acceptez. À l'arrivée à la frontière Stalinski, on touchera 1861 crédits. Eh ben, on va faire ça. On va aller vendre le soja à la frontière Stalinski. Et là, risque élevé, on ne va pas la prendre. Donc, voilà. Donc, frontière Stalinski. Et le reste, on quitte la station. Et on est parti. Voilà. Donc, les losanges indiquent les missions. En s'éloignant des objets massifs, on excède la vitesse subluminique. Et l'activation de la distorsion sera proposée. La distorsion permet de parcourir de vastes distances très rapidement. On appuie sur contrôle pour avoir une meilleure vue des routes potentielles. Hop. Alors, on va tourner. On va accélérer. Voilà. Pour accélérer. Voilà. Voilà. On accélère au maximum. Donc, W pour activer les boosts. Donc là, j'ai problème local, risque faible. Vaurien des double jack, risque faible. Là-bas, sur ma droite, j'ai la mission avec un risque quasi inexistant. C'est à 3930 secondes SM. On va appeler ça des secondes de lumière avec un M. On ne sait pas. Allez, on va aller par là. Donc, activer les distorsions. Donc, je maintiens eux. Et je passe en distorsion. Donc là, on va accélérer. On va se déplacer très très vite. Par contre, il faut faire attention aux gros objets. qui vont nous sortir de la distorsion d'office. Alors, j'espère passer assez loin du soleil. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je remercie ici. Alors, il peut y avoir des missions. Comme là, dans le nuage. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin d'aide. Parfois, c'est des pièges. Enfin, il se passe plein de trucs. Voilà. Donc, je suis à 20 000 mètres. Enfin, 20 000 de la distance. Enfin, du point d'arrivée. Alors, les combats dans Rebelles Galaxies sont de type navale. Donc, en tirant des bordées. On utilise le bouton de gauche pour tirer avec les canons latéraux. Les bordées ciblées, on oriente la caméra. Et on tire le bouton de droite pour charger une bordée. Voilà. Plus vous maintiendrez longtemps le bouton de droite, plus votre bordée sera précise et synchronisée. Donc là, je suis en train de me faire attaquer par ce mec-là. Donc, on va faire une bordée. Donc, vous voyez le système de visée sur ma gauche. Hop. D'accord. Lui, il est là. On va tirer dessus. Ah, je viens de prendre des missiles. Ah oui, je ne l'avais pas vu lui. On va essayer de tirer sur ce truc-là. Alors, vais-je m'ouvrir tout de suite ou pas ? Bonne question. Oula, je suis en train de me faire défoncer. Alors là, on est carrément dans notre sens. Et ces trucs-là, là, ils me tirent des missiles de partout. On va essayer de sortir peut-être les petits bombardiers. Ce truc-là, là, ils me font bien mal. Voilà. 20 sorties. Ce côté-là, il est en train de lâcher. Ambre à deux. J'en ai un ici. Voilà, j'en ai trois. Bon, j'ai bien ramassé, a priori, ma quiche, quand même. Je ne sais même pas si je vais m'en servir ou pas. Ça, c'est fait. Putain, mais ils sont combien, allez. J'essaie de faire des bordés visés. On va essayer d'aller dessus. C'est bon, je l'ai sorti. Est-ce qu'il reste le gros oui sur ma droite ? Bon, de toute façon, je n'ai pas trop de choix. On va essayer de se retourner. Ah, il a l'air d'être bien plus solide que moi, le machin. Je crois qu'il s'est barré. Alors, les tourelles. Vos tourelles constituent un élément important de combat. Elles sont capables de tirer sur les cibles. Ok. D'accord, 3 et 2 pour basculer entre les groupes de tourelles. D'accord. Ok, donc échappe pour le menu tactique. On va voir ça. Alors, on met le tactique. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas là. Bon, là, j'ai quand même bien ramassé encore sur ce côté-là. On va essayer de... Ah, il fait chier avec ses missiles, lui. Ah, je suis en bas de tourelles. Ah, je suis en bas de tourelles. Ah, je suis en bas. Ah, je suis en bas, je suis en bas. Je suis en bas. On va tout réussir à voir mais je crois que je me suis attaqué à une cible un peu puissante au départ Elle est en train de se barrer là Bon je vais le laisser parce que là vraiment je suis en galère Allez on va essayer de s'en aller Alors je vais découvrir un champ de mine, on va essayer de ne pas y rester Balises de détresse, on ne s'en occupe pas pour le moment parce qu'on a pris suffisamment cher là, on ira voir plus tard Donc les balises de détresse, alors un coup On va essayer de se poser Donc les balises de détresse un coup, en fait c'est des balises réelles Qui vont réellement vous permettre de gagner des trucs, d'aider quelqu'un qui va généralement vous aider Souvent c'est des attaques de pirates Et puis parfois c'est des pièges et vous en prenez plein la gif encore Donc là j'ai déjà bien ramassé, donc on va commencer par s'occuper du marché Donc ici Alors j'ai rien dans la soute Et qu'est-ce qu'il m'avait dit de prendre, je me souviens plus Alors c'est pas grave, on va regarder, déjà on va réparer ce qu'on peut réparer 1200, ça va gérer sous Donc on va réparer tout Il y en a pour 1200 Donc on voit que j'avais bien pris, la bordée bâbord elle est à 68% Allez hop Voilà, ça c'est fait Alors, marché, panneau de mission Ah bah non, si journal de mission Voilà, donc la mission qu'il fallait que je fasse c'était l'échange Ah oui ça c'est, il faut que j'aille au truc Donc là a priori j'ai réussi le fait de me poser Ça a dû valider la mission directement Bon c'est pas grave, je m'occupe pas du marché pour le moment Et on va repartir immédiatement On va aller sur une autre mission Voilà, on accélère Donc là on voit un gros vaisseau sur la gauche Un destroyer de la milice Et puis il a pas la même taille que moi Alors, où sont les... Ah voilà, ils sont là-bas Donc toutes mes autres missions sont sur ma gauche Ouais t'inquiète pas, on va essayer D'abord on s'éloigne 35, 23, 44, 49, bah on va aller par là Donc là j'active la désorsion de nouveau On va rapidement aller sur un des deux points là-bas Mission principale, l'échange 2000, 4000, 2000 Voilà Donc là a priori le messager de détresse il est là C'est qu'a priori ils sont en train de se faire attaquer Donc on va faire J'ai perdu un bouclier Ok, on va essayer de tirer par l'arbre Ok, on va essayer de tirer par là On va aller sur l'arbre On a toujours ces foutus missiles Et j'ai pas encore de bouclier d'une de ce nom Voilà, ça c'est fait Donc ça c'est le marchand que je suis en train d'aider Donc là c'est le requin-marteau du diable rouge que je dois essayer de sortir On va peut-être le sortir là, on est à deux dessus Donc là il essaie de se barrer Donc là il a mis une espèce de bouclier qui empêche de lui faire des dégâts en fait Là je lui fais bien mal C'est bon je l'ai eu Voilà, je l'ai détruit Alors il y a une cargaison de vis et boulons Donc ça je peux le prendre Je sais pas si j'ai un rayon tracteur Alors, tac, tac, tac Il faut un rayon tracteur et je suis pas sûr d'en avoir un On va essayer, on va voir, mais je crois que j'en ai pas Et non, j'en ai pas pour le moment Je peux pas récupérer Et donc en fait il m'a filé du pognon le marchand Voilà, pour me remercier de l'avoir aidé Donc voilà le genre de mission qu'on peut rencontrer Donc on va vite fait essayer de rejoindre quand même La mission principale Histoire d'avancer un peu dans l'histoire Et puis je pense qu'on arrêtera là Hop, on passe en distorsion Voilà Donc c'est un bon petit jeu Pour ceux qui aiment les simulations spatiales, etc C'est impeccable Il y a du combat En plus c'est du combat un peu original Ça sort un petit peu du Du combat, on va dire Type chasseur, etc Qu'on peut rencontrer dans la plupart des jeux de ce type là Genre Elite ou autre C'est un jeu qui, voilà Qui est pas Il paye pas de mine C'est un tout petit truc Et puis finalement on y passe des heures assez facilement On se rend pas compte du temps qui passe Il y a quand même pas mal de choses à faire On peut Alors je vous ai pas montré la map Alors la map, je sais plus si c'est Échappe Tac Alors Vaisseau, non Enjeu de mission, non Soute Système Alors c'est pas là la map Je vais essayer M Je m'en fous Ah bah voilà Voilà, donc ici on a la map Donc en fait cette map Ce n'est qu'une seule map en fait En réalité il y en a plein d'autres Puisque on a des points qui permettent de sauter d'une map à l'autre Donc on va être amené à changer de système stellaire Donc là on va imaginer qu'on a une étoile avec les planètes autour Plus des stations Et on va pouvoir se retrouver dans d'autres systèmes stellaires Voilà Donc on voit que là par exemple c'est un avant-poste De la nébuleuse de Bait Là c'est un avant-poste qui appartient aux pirates Là on voit les losanges qui symbolisent mes missions Tout ce qui contient un point d'exclamation Ce sont des... En fait on a eu des informations dessus Voilà Donc le jeu, non Le jeu est quand même très riche Et permet encore une fois de passer vraiment pas mal d'heures dessus Donc on va vite vite rejoindre la mission principale Pour faire l'échange Donc là on vient de voir passer sur la droite Un point bleu Il y avait un mineur en fait Il y en a qui vont miner en fait dans les espèces de nébuleuses Malise de détresse Hop, un sort de distorsion On y va Alors contrôle Pour détecter les objets et ressources distants Et pour être informé des mises à prix Donc on va faire un petit coup de contrôle Alors impulsion Voilà Donc là on voit les détections faites Et on voit qu'il y a une canonnière Alors là on va faire attention parce qu'on se cogne dans les astéroïdes Alors là on va faire attention parce qu'on se cogne dans les astéroïdes Là on va faire attention parce qu'on se cogne dans les astéroïdes Ah bah là il a bien morté Et bon Je pense qu'on a à peu près réussi non ? Est-ce qu'il y a encore un ennemi quelque part ? Ressources exploitables Donc ça c'est pour miner On voit les ressources exploitables Et la balise est par là-bas On va essayer de tourner On va essayer de ne pas rentrer dans les astéroïdes Voilà Donc elle est à 15 kilomètres Probablement qu'il y a encore des pirates là-bas On voit qu'il y a de la baston là-bas On y est prêts Est-ce qu'on va remettre un petit coup d'impulsion ? A priori c'est bon, tout est réglé Bon bah on va retourner là-bas Oui mais on verra plus tard la balise de détresse Parce que là On va se rapprocher du gars qui était là Ça se trouve c'est lui qui doit nous vendre le whisky dont on a besoin Voilà Alors impulsion Appeler Voilà Et voilà c'était lui la mission Donc voilà Donc là je l'ai appelé directement Il me demande si c'est bien reçu qu'il m'envoie Je dis oui Donc je paye les 500 crédits Ou alors je peux essayer de le blouser Oui mais à vrai dire je pense que je vais le garder pour moi Remettez moi votre cargaison ou bien je vous ouvre un nouveau hubbleu à coups de canon Donc en gros je peux garder le pognon et le buter Ou je peux payer et recevoir la cargaison Ou je peux carrément dire que je ne le connais pas Donc là on va payer, on n'est pas là pour faire pirate Voilà donc fin de la transmission Donc là il vient de nous donner la cargaison de whisky Et on va pouvoir retourner à la base Ramener le whisky Voilà le whisky c'est là bas Donc comme d'hab on sort de la zone d'interférence Avec les astéroïdes, les vaisseaux etc Et on va pouvoir basculer en vitesse En distorsion On bascule en distorsion Et on va aller livrer le whisky Et une fois que ce sera fait, on s'arrêtera là Donc je pense qu'on aura fait à peu près le tour de ce qui va se passer Donc voilà le principe est là On a des missions, on les accepte ou pas On est obligé de rien faire Les seules missions obligatoires entre guillemets Ce sont celles de la mission principale Qui sont bien estampillées On ne peut pas se tromper Et elles ne servent finalement qu'à avancer dans la mission principale Voilà Donc là la distorsion est entravée par tous les objets qu'on a autour de nous Donc on est obligé de sortir de ce champ avant de pouvoir remettre un coup de distorsion Et donc le vaisseau que j'ai, c'est le vaisseau de base, il est tout pourri Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un vaisseau qui n'est pas bon du tout Le blindage est très très faible Par contre, lorsqu'on a les vaisseaux de taille un petit peu supérieure On commence à s'amuser On est capable, on va dire, de supporter des tirs beaucoup mieux Parce que là vraiment, on prend les coups Ça traverse les boucliers tout de suite On se fait vraiment défoncer Allez, voilà, la distorsion, pouf Alors le boost que j'utilise régulièrement me permet d'accélérer très fort pendant une période très courte Ça peut servir pour se sauver par exemple Voilà, 42 30 Enfin Oula, je suis passé trop près Alors ça, c'est parce que je suis tellement près Je m'en éloigne En gros, j'étais en train de rentrer dans l'atmosphère dans la planète Là, ça m'a... Allez, on retourne tout ça Voilà ma distorsion Voilà, arrimage Voilà, donc là, je vais réparer si je peux J'ai combien ? J'ai reçu 11 000 crédits J'ai 14 000 crédits en stock Je peux réparer pour 580 crédits Donc on va réparer Voilà, donc le premier vaisseau qu'on pourra changer est à 43 000 crédits Pour avoir un vaisseau un peu meilleur Donc là, on sera encore en classe de coque légère Par contre, on passera... On aura un canon de bord des supplémentaires Une tourelle supplémentaire Et la soule sera un peu plus grande Voilà, on va aller voir le bar Et on va parler à Orzu Voilà, donc il remercie Il nous propose deux choses Soit un déflecteur, soit un rayon tracteur Donc le déflecteur, c'est un... Bah c'est l'espèce de bouclier bleu qu'on voyait tout à l'heure en combat C'est-à-dire que les mecs utilisent ce bouclier Ça a une certaine durée de vie Et pendant cette durée-là, on prend 0 dégâts Alors par contre, il faut un temps de recharge assez long entre deux utilisations C'est un bon moyen pour s'enfuir Voilà, et donc le rayon tracteur qui permet de récupérer les objets et de les mettre dans la soute Donc on va prendre le rayon tracteur Parce qu'au moins ça, ça rapporte du poignet Donc un choix judicieux, je vais dire à mes hommes de transférer sur le Rasputin Et pour ce qui est de ma tente Alors il a encore un service à me demander Alors, il s'agit d'une tâche simple D'accord, donc en gros, il veut que j'aille détruire une cargaison qui est cachée très loin Détruisez les containers comme vous semblera Je suis sûr que ça ne vous prendra pas bien longtemps Voilà Ouf Bon, on peut se douter qu'il va sûrement encore nous donner 2-3 missions Histoire de bien nous faire perdre du temps Voilà Donc, bah voilà pour la petite découverte de Rebelle Galaxy Donc, alors je pense que vous avez pu apprécier la musique en arrière-plan C'est une musique un peu style western qui est assez sympathique Le jeu est plutôt bon Moi, personnellement, je me suis pas mal amusé dessus J'y ai passé déjà quelques heures et je ne l'ai toujours pas terminé Je suis toujours toujours dedans Je pense que graphiquement parlant, le jeu est pas mal Au niveau du gameplay, on est sur un gameplay assez sympathique qui change Et il y a le côté commerce qui est en plus présent Et donc, voilà Qui ne gâche absolument rien au jeu Voilà, donc un jeu que je vous conseille Qui ne doit plus coûter très cher Puisqu'il date de... De 2015 Voilà, c'est... Donc c'était Thieu Tonton Je vous souhaite une bonne journée Et portez-vous bien Salut ! C'est parti ! C'est parti !